Salut les boys and girls, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque Blue Box Hyper Société se trouvant au Pérou, c'est pas la première fois que je vous fais une vidéo de cette compagnie Puisque je vous ai déjà fait il y a quelques temps le buste de Lanone Souvenez-vous, Lanone, The Noon, qui était assez flippante Si vous n'avez pas vu la vidéo, petite note juste là au-dessus Vous pouvez aller la revoir assez facilement et vous verrez que c'était déjà très flippant Aujourd'hui on change totalement de film, on est parti sur Hit, c'est noté là On est parti sur Pennywise, il est marqué là Et c'est la Bloody version Alors pourquoi Bloody version ? Parce qu'il y a deux versions proposées par cette compagnie Une version clean, donc une version qui ne va pas être ensanglantée Et puis la Bloody version Avant de commencer la review les amis, deux remerciements Le premier pour mon ami Max que beaucoup connaissent sur Facebook sous le pseudo Max la Menace Qui est le propriétaire donc de ce buste de Pennywise Il était intéressé par l'achat du buste et moi j'étais intéressé pour faire la review Et de tout en négociation avec Blue Box Hyper Et bien j'ai pu négocier à Max un tarif intéressant En contrepartie je faisais la vidéo Donc Maxou, un grand merci à toi Deuxième remerciement forcément à la société Blue Box Hyper De faire confiance à la chaîne pour promouvoir leurs produits Surtout avec une très bonne qualité vidéo les amis Afin de pouvoir vous retranscrire tout le talent réel de la pièce A travers la vidéo et à travers vos yeux aussi La boîte les amis, et bien on retrouve le logo Blue Box Hyper qui scellait la boîte Je l'ai ouvert forcément pour sortir le buste à Ftender Regardez qu'il n'y avait rien d'abîmé à l'intérieur Life size limited edition Donc c'est vraiment une édition ultra limitée Parce que si je dis pas de bêtises Il y a 45 exemplaires de la version Bloody Et je pense similaire pour la version clean Au niveau donc du packaging c'est à peu près tout Blue Box Hyper C'est une tête qui est en silicone avec des vrais cheveux Et des yeux avec un système lumineux Donc vraiment la totale On a le logo Blue Box comme je vous l'ai dit Sur le côté on reprend justement le visage Avec les yeux qui s'illuminent de notre ami Pennywise Boost Life Size It Les mentions où retrouver Blue Box Hyper Sur Facebook, sur Instagram Mais je vous mettrai tout ça de toute façon dans la description de la vidéo Sur l'arrière les amis on retrouve Et bien ou sur l'avant peu importe comment on regarde la boîte Peu importe, Blue Box Hyper Statue Le Pennywise Une dinguerie Une dinguerie Allez sur le dessus qu'est-ce qu'on a Allez je retourne dans l'autre sens Hop là Sur le dessus qu'est-ce que l'on a On a et bien le visage de Pennywise Sur le dessous Si je ne dis pas de bêtises Il n'y a strictement rien Et bien écoutez Je pense qu'il est temps de découvrir ce buste C'est parti Voilà les amis Bust sorti de la boîte Là il est out of box Ça veut dire que je viens de l'enlever du carton Avec forcément tout le polystyrène qu'il y avait tout autour Et le papier bulle qui protégeait la tête Forcément la coiffure est complètement ruinée C'est logique Je vais devoir le recoiffer Je voulais déjà vous montrer en premier lieu ce qu'il donne déjà comme ça Je vais m'amuser J'ai la laque qui est là J'ai le gel qui est là Je vais m'amuser à le recoiffer Je vous fais juste un petit visuel 360 degrés pour vous montrer la dinguerie que c'est ce buste Je suis déjà mais en gros flip Surtout C'est vraiment un truc de Un truc de malade J'ai Pennywise à côté de moi Je vais recoiffer tout ça Lui faire sa petite houppette ici au dessus Recoiffer les côtés Et on se retrouve tout de suite C'est parti Voilà les amis Je ne suis pas Jacques Desange Je ne suis pas coiffeur ni créateur J'ai essayé de faire le maximum que je pouvais Pour le recoiffer Je suis plutôt satisfait de la coiffure que j'ai réussi à lui donner Avec sa petite houppette Les cheveux bien repinchés Donc sur le côté Pour que ça revienne dans le bon sens Je pense qu'on doit être plutôt pas mal Donc blo-diversion Je pense que ça se voit clairement Pourquoi ? Donc il y a du sang plein la bouche Il y a du sang plein la collerette Comme s'il venait de bouffer Le bras d'un enfant On a vraiment une réalisation de dingue Comme si le faire Blue Box Hyper Costume très accurate au niveau du tissu Les amis J'ai vraiment l'impression que c'est le tissu Qui a été utilisé pour le film On a des petites lanières ici également Donc dans le détail On a les lanières qui viennent reprendre Les parties bouffantes des bras Sur l'arrière également Au niveau de la collerette Très accurate également Avec une espèce de jaunissure Pour faire une collerette usée Le visage On revient dessus tout de suite après Les petits pompons Tout est vraiment hyper joli Pas de bras Une coupe au milieu Tout ce que l'on demande généralement à un buste Au niveau du visage Et là c'est encore un truc de malade mental Silicone comme je vous l'ai dit Donc comme toujours Vous voyez je peux bouger son petit nez Je peux toucher ses petites lèvres Tout était vraiment dans un silicone chirurgical Qui est juste du plus bel effet Les yeux On a des yeux de verre Ingurgité de sang Tout autour de l'iris et de la pupille Un truc de malade Il y a les vrais cils Je vous montrerai tout ça tout à l'heure Lorsque je vous ferai le visuel de près Donc les vrais cils Sont pinchés dans le silicone Donc pinchés ça veut dire poil par poil C'est inséré à l'intérieur du silicone Donc les cils c'est juste Mais une dinguerie Il a ses yeux Comme dans le film Un œil droit Et l'autre qui part sur le côté Petite anecdote C'est même pas un effet spécial dans le film L'acteur est vraiment capable de le faire par lui-même C'est une de ses particularités J'ai vu une interview il y a peu de temps Où justement il regardait la caméra Et il arrivait à faire partir son œil de côté Tout à totalement naturellement Même chose pour ce petit rictus Que l'on retrouve là avec la lèvre Qui pend Pas d'effet spéciaux non plus L'acteur est capable de le faire par lui-même Cette petite lèvre qui pend Avec ses yeux qui part dans Il est juste C'est juste vraiment un acteur formidable Le réalisme au niveau du sculpt Il n'y a rien à dire Toutes les craquelures sont bien gérées Et bien sur le front Même chose sur le côté Sur les joues ici La peinture est vraiment gérée Mais juste à la perfection Un blanc-gris Avec tout un shading Pour faire ressortir justement Toutes les cicatrices Le nez rouge La partie donc du maquillage rouge Qui revient sur les yeux Et hyper hyper bien gérée C'est une dinguerie C'est une dinguerie Regardez-moi ça Les oreilles Je peux vraiment Vraiment les toucher J'ai vraiment l'impression Que c'est une oreille humaine Le machin est vraiment Dans un silicone De dingue Sur le côté Donc on reprend une partie Qui va être noire Il n'y a que la partie du haut Qui est costumée Alors ici en dessous Les amis Il y a un petit scratch Avec un compartiment Pour mettre deux piles Puisque comme je vous ai dit Les yeux s'illuminent C'est là que l'alimentation Va se mettre Et le bouton on off Se trouve juste là Donc facile d'accès Vous le savez Moi je trouve toujours Un petit peu dommage De ne pas avoir une prise d'alimentation Parce que tout ici Dans ma salle Est en domotique Et j'aime bien généralement Que mes statues Soient connectées Sur la domotique J'allume la salle Tout s'illumine A moins De prendre un chargeur Type USB ou autre Venir raccorder Le plus et le moins Sur les deux piles Le mettre à ce moment-là En 3 volts Et il sera possible En le laissant allumé Et d'activer avec de la domotique Donc ça c'est pas encore Trop compliqué à faire Pour ceux Qui n'aiment pas les piles Comme moi On peut raccorder plus ou moins Avec un transformateur Et quand même l'alimenter On va découvrir Ce que ça donne tout de suite Ensemble au niveau Et bien du light up J'ai encore des petits morceaux De polystyrène Qui traînent un petit peu partout Ils ont encore fait Vraiment du très 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 lourd Je vous ai pas parlé Les dents sont en résine Donc les dents sont vraiment en résine Un petit peu résine dentaire Donc vraiment très très bien gérée également Et épinglé une par une Dans les gencives C'est un travail de malade Je vous montrerai ça tout à l'heure Lorsque je vous ferai le visuel de près Mais lorsque j'écarte les lèvres Je vois les gencives Avec les dents qui sont implantées à l'intérieur Une par une C'est vraiment flippant Mais vraiment 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 flippant On va regarder ce que dans le light up Je mets les piles Alors hop On va découvrir ça ensemble Ah ouais Ah ouais c'est bien flippant Alors je sais pas si vous le verrez bien Avec la lumière Mais on va le faire du sang Dans la pénombre Je vais vous montrer ce que ça donne Sur le visage Et vous le verrez également Dans le visuel Mais les pupilles viennent s'illuminer Et l'iris également s'illumine Dans un jaune Avec plein de petites Petites veines de sang et autres C'est Mon dieu que c'est flippant Je vais vous montrer dans la pénombre Tout de suite Voilà les amis dans la pénombre Hop Vous êtes prêts J'allume juste derrière Et voilà Les yeux qui s'illuminent C'est flippant A souhait C'est un truc de malade mental Je suis amoureux de ce buste Je vais vous expliquer également Pourquoi moi Je ne l'ai pas pris personnellement On continue tout de suite Voilà les amis Comme vous l'avez vu Vraiment une tuerie stratosphérique Ce buste C'est vraiment un truc de malade Alors je vous explique pourquoi Est-ce que moi personnellement Je ne l'ai pas pris C'était pas spécialement Une question de moyens Que je n'avais pas à mettre dessus J'avais vraiment envie D'avoir un buste Pennywise Également un petit peu comme Max Mais ayant précommandé La statue Prime 1 1.5 De Pennywise Je ne voyais pas Mettre une si grosse somme Dans deux produits Du même personnage La statue de chez Prime 1 Studio Fait déjà 2500 euros Et on est aux alentours De 2000 dollars Si je ne dis pas de bêtises Sur celui-là Mais je vous dirai tout ça Dans la conclusion tout à l'heure Donc personnellement Mettre 2000 dollars Dans celui-là Et encore 2005 Dans la Prime 1 Studio Je préfère avoir une statue Complète Avec le ballon Que d'avoir uniquement Un demi-bust Donc voilà Maintenant ça n'enlève Strictement rien À la beauté Il n'y a rien Aujourd'hui au-dessus Par rapport à celui-là Il y a d'autres produits Qui existent Un fantôme Fait un autre buste Beaucoup beaucoup moins cher Dans les 500 euros Mais qui n'a pas ce réalisme Qui n'est pas en silicone non plus Qui n'est pas ça Tout simplement Il y a également ECC Qui va sortir un buste De Pennywise Dans les 1900 euros Si je ne dis pas de bêtises Ce n'est pas du silicone non plus C'est de la résine Et au niveau du likeness Donc au niveau de la ressemblance De la tête Je trouve que celui-là Est largement au-dessus De la ECC Ce qu'il manque à ce buste Et il faut être clair et net Et il faut être objectif C'est une base Ce buste aurait été Mais juste la tuerie ultime Si on avait eu une base Design Ou sur une base décor Sur lequel le poser Ce n'est pas irremédiable Il y a énormément d'artistes Et je pense que mon ami Max Va se diriger vers mon ami Steven Verney Qui m'a déjà fait Par le diorama Pour lui faire une base Peut-être similaire A ce que propose ECC ECC Elite Creatures Euf propose un buste Moins ressemblant au niveau du visage Ça c'est certain Mais avec une base Qui est juste Mais un truc de malade mental Je vous mets un petit visuel Juste là De la base de chez ECC Avec le petit égout A l'intérieur Vous voyez le petit Georgie Avec l'ombre de Pennywise Qui reflète sur le mur Ça Avec le socle de ECC Ça aurait été juste Le combo parfait Donc par contre Ce n'est pas possible D'avoir le socle ECC seul Et ceux qui vont acheter La ECC Ne vont pas aller Retirer le bus de ECC Pour mettre celui-là dessus A moins d'être riche Mais les deux ensemble Aurait vraiment été Le combo parfait Ça c'est certain Maintenant voilà C'est une question de moyens Celui-ci pour moi Est largement au-dessus Mais coûte plus cher Et n'a pas de base Maintenant il faut voir Ce qu'on veut collectionner Et bien du silicone Avec un réalisme extraordinaire Ou alors plutôt Quelque chose de plus complet Mais avec à ce moment-là De la résine Au niveau du visage Les cheveux qui vont être Sur une perruque collée Et non pas pinchée Comme ici Donc ici les cheveux également Un par un Sont rentrés Et bien dans le silicone Afin de faire vraiment Quelque chose de réel Comme votre implantation capillaire à vous Pour moi c'est la référence Aujourd'hui du Pennywise C'est celui-là Il n'y a rien au-dessus Maintenant si ce buste vous intéresse Comme d'habitude Dans la description de la vidéo Je vais vous mettre le lien De Blue Box Hyper Pour les contacter J'ai vérifié C'est 2100 dollars Pour le buste livré Donc je n'ai pas eu de douane dessus Donc la déclaration Est plutôt bien faite Donc pas de douane Sur le buste de Pennywise Donc c'est 2100 Ça fait l'équivalent Si je ne dis pas de bêtises De 1850 euros Donc on arrive similaire Au ECC Au niveau du prix Mais pour un réalisme Pour moi Qui est largement dessus Alors perso Je pourrais me passer de la base Pour avoir ce réalisme-là Si je devais prendre Et bien un buste de Pennywise Maintenant me connaissant Si je l'avais pris J'aurais fait appel à un artiste Pour qu'il me fasse un joli socle Peut-être Soit attaque d'égout Avec la petite main qui sort Un petit peu comme le socle De la Prime One Studio Soit peut-être l'égout Comme ce que fait ECC Voilà les amis Un grand merci à Blue Box Hyper Il faut vraiment qu'il continue Ils ont d'autres projets Qui sont en route actuellement Je pense que le prochain produit Que je vous montrerai De cette compagnie Ça va être le buste Du Night King Donc du roi de la nuit De Game of Thrones Qui est en préparation Je pense que ça va annoncer encore Du très très lourd Avec ce buste-là Les yeux lumineux bleus et autres Ça va encore être une dinguerie Encore un grand merci Donc comme je disais A mon ami Max Grand merci à Blue Box Hyper D'avoir fait confiance à la chaîne Pour promouvoir leurs produits Je vais vous laisser place Au visuel de près Afin que vous puissiez le voir Dans le détail Je vais prendre la cam Et je vous fais ça vraiment Sur tous les angles Que vous puissiez voir Comme je vous ai dit les amis 45 J'ai oublié de vous montrer également Et c'est très important Pour mon ami Max La société Blue Box Hyper M'a donné le numéro 1 Donc il y a le numéro 1 sur 45 Donc c'est la première Le tout premier buste Donc Max Tu as la chance d'avoir le numéro 45 Mais tu le savais déjà Puisque je te l'avais déjà dit Voilà Donc 45 éditions en Bloody 45 éditions également en Clean Si vous n'avez pas vu la version Clean Je vous invite Je vous mettrai le lien dans la description A aller voir la vidéo De mon ami Sean Sanders C'est une personne qui est aux Etats-Unis Et qui a fait la review Du buste Clean Vous pourrez aller la voir Dans la description de la vidéo Je vous mettrai tout ce qu'il faut J'attends maintenant les amis Vos commentaires dans la description Qu'est-ce que vous avez aimé dedans Qu'est-ce que vous trouvez vraiment dingue Est-ce que vous préférez celui-ci Ou la concurrence Est-ce que vous êtes parti aussi Peut-être sur la Prime 1 1.5 Au niveau de Penny Si vous êtes vraiment des dingues Dites-moi ce que vous pensez Du travail de Blue Box Hyper N'oubliez pas Que vous pouvez aller voir Dans la petite note là au-dessus Comme je vous l'ai mis La première review de Lanone Faites-vous plaisir Allez supporter cette compagnie également Dans la description Vous aurez le lien Du Facebook De l'Instagram Du Twitter De tout ce qu'il faut Aller les soutenir Parce qu'ils font vraiment des trucs De malade Merci à tous les amis De m'avoir suivi Merci encore à tous D'être présents sur toutes les vidéos On atteint bientôt les 14 000 On a fait les 13 000 Il y a une semaine Il y a déjà presque 14 000 Sur la chaîne Je ne sais pas d'où vous venez Mais merci à vous Parce que tout ce qui se passe Sur la chaîne C'est grâce à vous Je vous l'ai déjà dit Sans vous Moi je n'existe pas Merci et à bientôt Pour une prochaine vidéo les amis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501